Musique Je crois que, de toute ma vie, je n'ai jamais cru à l'influence des astres le jour de la naissance sur la destinée des gens. Et j'ai souvent critiqué l'astrologie, car je trouvais ça pas logique. Mais je dois bien le reconnaître aujourd'hui, il m'est arrivé d'utiliser des arguments tout pourris pour critiquer l'astrologie à l'époque. Je comprends maintenant que je m'y prenais très mal. Je critiquais pour de mauvaises raisons. En particulier, j'utilisais des arguments de type homme de paille. Au lieu de m'intéresser réellement à ce que disent des astrologues, j'utilisais à la place ma propre version de ce que je pensais qu'ils disaient. Je leur mettais des gros clichés dans la bouche et je leur reprochais de soutenir ces gros clichés. Bref, j'avais une idée caricaturale du sujet et je critiquais cette caricature. Dans ces conditions, c'est vraiment de la critique facile. Par exemple, j'étais capable de me contenter de critiquer les horoscopes de journaux féminins. Alors que tout le monde comprend bien que de toute façon, ça n'a pas grand chose à voir avec l'astrologie. Un douzième de la population qui a de la chance au jeu et qui rencontre l'amour, la même semaine ? Tous les gémeaux en bonne santé, la même semaine ? Pfff, les horoscopes. Même les astrologues trouvent ça débile de toute façon. Ces petites phrases passe-partout dans lesquelles on se reconnaît tous sont rarement écrites par des astrologues. Mais le plus souvent par des étudiants qui font des piges pour arrondir leur fin de mois. Ou par des algorithmes informatiques programmés pour composer ces phrases puits. Par exemple, au lieu de dire « Vous allez tomber amoureux », une phrase puits dira « La conjonction Vénus-Mercure en scorpion annonce une synchronicité sentimentale dans laquelle vous pourriez vous épanouir. » Ça a l'air profond, mais en fait, c'est juste creux. C'est ça l'effet puits. Et puis, c'est flagrant que les journaux font du recyclage d'horoscopes. Écoutez ça. Prenons le quotidien en 20 minutes. 4 millions de personnes le lisent chaque jour. A l'intérieur, un horoscope non signé qui réserve quelques surprises. Bonjour. Johan Van Santen, un informaticien, l'a étudié dans le détail. Il a voulu démontrer à sa mère, adepte d'astrologie, que tout ça, ça ne vaut pas grand chose. Alors, il a analysé 4 ans d'horoscopes publiés par le journal. 1000 au total. Et il a découvert des répétitions. Des phrases qui reviennent plusieurs fois, sous des signes différents, comme celle-ci. Tout se passe à merveille, mais vous gardez une petite part d'anxiété que vous ne parvenez pas à dissiper. Elle revient 20 fois, quand même. Elle est revenue 20 fois en 4 ans. Ouais, 20 fois, exactement la même à chaque fois. Des dizaines de phrases reprises mot pour mot, et parfois par bloc entier. Ces 4-là, de décembre 2016, ont déjà été utilisés en juillet 2015, mais pour des signes différents. Le poisson d'aujourd'hui, c'est exactement le même que le cancer d'il y a un an. Et en effet... Une journée avec un temps variable. Ne laissez pas votre travail être perturbé par vos excès d'impulsivité. Un simple copier-coller. Comment l'expliquer ? C'est en fait une entreprise spécialisée dans le divertissement qui fabrique les horoscopes de 20 minutes. Un employé pioche dans une base de données des phrases où il y en a des centaines. Tout ça se ferait au hasard. Le responsable l'avoue, oui, il y a du copier-coller. Encore plus étonnant, ces horoscopes seraient parfois inventés. AstroCenter est un des poids lourds du marché. Nous avons contacté une ancienne employée qui écrivait des horoscopes. Elle n'y connaissait rien. Par acquis de conscience, vérifions-nous même à la source, sur le site de 20 minutes. Toute la démarche est expliquée sur le site de Johan Van Santen. Allez sur le site du journal. Choisir le mois, le jour, on télécharge plein de numéros en PDF, voilà. Et on voit que pour rédiger cet horoscope-là, par exemple, l'auteur a essayé d'écrire un truc pour le premier signe, et puis ensuite il a juste copier-coller des morceaux d'horoscopes des mois précédents. De toute façon, il y a plein de témoignages de ce genre sur les réseaux sociaux. Là, c'est deux horoscopes exactement identiques, parus à un an d'écart. Non, critiquer les horoscopes de magazine, ça ne dit rien sur l'astrologie, parce que c'est même pas fait par des astrologues. Et puis, par exemple, j'étais capable aussi de dire des trucs comme ça. Les astrologues ne tiennent compte que de 12 constellations, mais en réalité, le soleil traverse 13 constellations. En effet, regardez, là, la trajectoire du soleil passe un peu dans la constellation du serpentaire. Mais il n'y a pas de serpentaire dans leur zordiac. Personne n'est du signe du serpentaire. Sous-entendu, oh les nuls, ils n'y connaissent rien en astronomie. Mais les astrologues ne prétendent pas se baser sur les constellations. À part les adeptes de l'astrologie sidérale, mais bon, c'est un courant ultra minoritaire. Ceux du courant majoritaire, l'astrologie tropique, ont jamais affirmé qu'une personne est sagittaire si, le jour de sa naissance, le soleil est dans la constellation du sagittaire. T'es sagittaire si t'es né entre le temps et le temps. Point. Je m'en veux aujourd'hui d'avoir utilisé ce genre d'argument trop facile, en pensant démontrer ainsi l'ineptie de l'astrologie. L'homme de paille, c'est une stratégie diablement efficace pour ridiculiser une discipline. Mais c'est pas un argument valable. Il faut éviter de faire ça. Du coup, je vais essayer de faire l'effort de présenter honnêtement l'astrologie, en essayant de ne pas déformer leurs propos. Voilà comment je vois la chose aujourd'hui. S'il y a des astrologues qui m'écoutent, corrigez-moi si je me trompe. En gardant l'esprit qu'il y a plein de courants astrologiques différents qui n'ont pas exactement la même vision du truc, et que, donc, aucune façon de présenter la chose ne pourra contenter tout le monde. Pour faire une carte du ciel, il est bien sûr très naturel de faire une projection des étoiles sur une sphère céleste, un peu comme ça. On n'a plus de notion de profondeur, mais de toute façon, vu de la Terre à l'œil nu, ça revient au même. La rotation de la Terre sur elle-même divise le ciel en deux. Ça, c'est le plan de l'équateur. De ce côté-ci, les étoiles que l'on voit plutôt depuis l'hémisphère nord, de ce côté-là, les étoiles qu'on voit plutôt depuis l'hémisphère sud. La rotation de la Terre autour du Soleil fait que, vu de la Terre, le Soleil semble parcourir cette trajectoire, là. Ça, c'est le plan de l'écliptique. En hiver, le Soleil est plutôt par là. En été, il est plutôt par là. Pour marquer les saisons, il est assez naturel de diviser l'année en douze. En douze, ça s'impose, parce que les Mésopotamiens calculaient en base 60, 5 fois 12. C'est pour ça que nos cadrans sont encore aujourd'hui divisés en 60 minutes et 12 heures. Et puis, surtout, il y a environ 12 lunaisons par an. C'est les alternances pleine lune-nouvelle lune. Ça fait 12 mois lunaires, 4 saisons de 3 lunes. On peut les numéroter, ou les appeler mai-juin-juillet-août, etc. Pourquoi pas ? On peut aussi les appeler en référence aux constellations près desquelles passe le Soleil à cette époque. Verseau, Capricorne, Sagittaire, etc. Nos mois républicains sont complètement arbitraires. Il y a des mois de 30 ou 31 jours, le mois de février à 28 ou 29 jours, et notre 1er janvier tombe là, ça aurait pu être ailleurs. Alors que les signes du Zodiac, eux, sont des douzièmes de tour parfaits, exactement de la même longueur. Et le premier signe commence au point vernal, c'est le point d'intersection, là, entre l'équateur et l'écliptique. Comme on le fait avec une carte terrestre, on peut aplanir la sphère. Ça déforme un peu l'épaule, mais bon. Si l'équateur est bien droit, les autres plans ont l'air de faire des vagues, mais c'est juste dû à la projection. La bande claire, là, c'est le plan de la galaxie. La voie lactée, quoi. Très tôt, les peuples ont eu envie de relier les points. Personne ne peut résister au jeu des pareilles d'Oli. Tout le monde n'a pas relié les points de la même façon, par contre. Ça, ce sont les constellations chinoises, par exemple. Le nom des douze signes est donc juste inspiré des constellations telles qu'elles étaient dessinées en Mésopotamie il y a 2500 ans. La superposition est très approximative, parce que les constellations n'ont pas toutes les mêmes dimensions. De toute façon, les délimitations précises entre les constellations, là, c'est très récent. Ce sont les astronomes qui ont fixé ça, en 1930. Pas du tout les astrologues. Et puis surtout, le point vernal se déplace sur la carte des étoiles avec le temps. Ça, c'est les douze signes de longueur égale. Ça, c'est les constellations de tailles différentes. Si, il y a 2000 ans, ça se superposait vaguement, aujourd'hui, c'est carrément tout décalé. Au temps de Ptolémée, une personne née avec le soleil en gémeaux était probablement plus ou moins du signe du gémeaux. Mais aujourd'hui, il sera plus probablement cancer. Ça se décale à cause du mouvement de précession de l'axe de rotation de la Terre sur elle-même. L'axe tourne lentement, exactement comme le ferait une toupie. Pour exactement les mêmes raisons. Sceptique. Inutile donc de taquiner les astrologues en disant « Vous ne tenez pas compte de la précession des équinoxes ? » « En vrai, je suis gémeaux, pas de cancer ! » L'astrologie ne prétend pas ça. Vous ne faites que montrer votre inculture du sujet. Donc, oui, les fondements de l'astrologie ne sont pas logiques. Mais non, ce n'est pas une raison valable pour rejeter l'astrologie. Oui, les découpages et les noms des signes du Zodiac sont arbitraires. Oui, ils fluctuent avec le temps. Oui, les symboliques des signes et des planètes sont arbitraires et dépendent juste d'une culture en particulier. Oui, aucune force de la physique ne peut expliquer les prétentions de l'astrologie. Ni la gravitation, ni rien. Mais ce n'est pas parce qu'un truc ne correspond pas aux théories scientifiques du moment qu'il n'existe pas. Au siècle dernier, les particules ne se pliaient pas aux règles de la physique de l'époque. Eh bien, on a changé les règles de la physique. Parce qu'on avait suffisamment de preuves expérimentales que, en fait, ces particules se pliaient à d'autres règles. Eh bien, c'est pareil pour l'astrologie. Et c'est pareil pour toutes les autres mancies. Les médecines alternatives, les miracles religieux, le psy et le monstre du Loch Ness. Oui, ça a l'air débile, mais si on a suffisamment de preuves expérimentales, on changera les règles de la physique. Je pense toujours aujourd'hui que l'astrologie, c'est du flanc. Mais pas parce que c'est physiquement impossible. Et pas parce que les définitions sont arbitraires. Je le pense parce que les résultats expérimentaux sont désastreux. Des protocoles expérimentaux sur l'astrologie, il y en a eu des tas. Je vais vous en détailler quelques-uns. Commençons par le protocole le plus simple. Celui auquel tout le monde pense en premier. Une personne donne sa date et lieu de naissance à un astrologue qui calcule son thème astral et qui dresse un portrait du sujet. Genre sa personnalité, ses problèmes de santé, d'argent, d'amour, ce genre de trucs. Puis, on montre ça au sujet et on lui demande ce qu'il en pense. Invariablement, il trouve que ça lui correspond tout à fait. Et du coup, le sujet, comme l'astrologue, trouve que c'est bien là une preuve que l'astrologie, ça marche. Mais raisonner comme ça, c'est tomber dans le fossé du biais de confirmation. C'est ce que je dénonçais dans mon épisode 10 sur la logique. On cherche à confirmer la théorie alors qu'on devrait chercher à l'infirmer. Pour l'infirmer, on peut par exemple essayer de nombreuses fois, pour faire des statistiques, mais on montre au sujet un profil qui n'est pas le sien. Et on obtient exactement le même résultat. Le sujet trouve que ça lui correspond tout à fait. C'est ça qui est dingue. Et c'est ça qui plombe l'astrologie, selon moi. On a ce résultat probablement parce que les formulations des profils sont toujours floues, vagues, ambiguës, et tout le monde peut s'y reconnaître. On appelle ça l'effet Barnum, en référence au cirque Barnum, dont les publicités disaient que leurs spectacles plairont à tout le monde, aussi bien aux grands et aux petits. Chacun y trouvera son compte. Voici des exemples d'effets Barnum. Vous êtes généralement introverti et réservé, mais vous savez quand il faut vous montrer extraverti et sociable. Voilà, du coup, on couvre tous les cas de figure. Vous avez un potentiel considérable que vous n'avez pas encore utilisé à votre avantage. Vous avez certes des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser. Il y a même plus fort. Lorsqu'on demande au sujet si leur profil pourrait correspondre aux autres, ils trouvent en grande majorité que non, leur profil est très personnel et qu'il ne correspondrait qu'à eux. On appelle ça l'effet Forer, du nom du psychologue qui l'a mis en évidence dans les années 50. Non seulement on se reconnaît, mais on pense que nous seuls pourrions se reconnaître avec ce profil. Plus subtil, voici les expériences de Carlson. Lui, il proposait au sujet d'essayer de reconnaître son profil parmi trois profils différents. Les réussites ne sont pas supérieures au hasard. Pire, il proposa d'autres astrologues de reconnaître le profil du sujet parmi trois profils différents dressés par les confrères. Les réussites ne sont pas supérieures au hasard. Les astrologues ne peuvent même pas confirmer le travail de leurs propres collègues. Ça signifie qu'il n'y a pas de consistance à l'intérieur même de la profession. Et c'est pas le cas dans toutes les professions. Il y a aussi des psychologues qui dressent des profils psychologiques. Eux, ils n'utilisent pas les astres, bien sûr. Ils font remplir des tests psychologiques standardisés. Ça détermine assez bien la personnalité du sujet. Et lorsqu'on propose à d'autres psychologues de reconnaître le profil d'un sujet donné parmi trois profils différents, ils réussissent de façon très convaincante. Il y a une certaine consistance au sein de cette profession. Bon, c'est pas très étonnant parce que c'est justement pour cette raison qu'ils utilisent des tests standardisés. Non, voilà le truc qui est vraiment dingue. Carlson propose à des astrologues de reconnaître le profil d'un sujet donné parmi trois profils différents dressés par des psychologues. Lui, il a juste la date et le lieu de naissance. Et là, il leur est impossible de faire mieux que le hasard. L'astrologie ne semble pas capable de déterminer quoi que ce soit de personnel chez les gens. Toutes les études que je viens de détailler sont des études prospectives. Elles sont très difficiles à mettre en place parce que ça demande de faire passer les sujets et les praticiens au labo pour faire l'expérience. Même si le nombre d'échantillons est assez faible, les études prospectives, ce sont les études les plus précieuses pour les scientifiques parce que lorsque le résultat est positif et reproductible, ce sont les seules qui sont capables de mettre en évidence les causes d'un phénomène. Mais il existe des études bien plus faciles à faire, les études rétrospectives. Pour celles-là, il n'y a pas besoin de faire de manip. Il suffit d'exploiter les bases de données disponibles. Par exemple, Peter Austin, en 2008, a utilisé les données d'une assurance. 10 millions de personnes qu'on peut classer par signe avec un simple tableur vu qu'on a leur date de naissance. Et on peut regarder si tel ou tel signe est plus ou moins sujet à tel ou tel sinistre. Les versos sont-ils plus sujets aux accidents de voiture ? Non. Les divorces touchent-ils plutôt les capricornes ? Non. Y a-t-il une quelconque tendance statistique que l'on peut dégager avec les signes ? Non. Et sinon, qu'en est-il des jumeaux astrologiques ? Les personnes nées à moins de 15 minutes d'intervalle ont-elles statistiquement des points communs dans leur dossier médical ? Non. Remarquez bien qu'avec ce genre d'études rétrospectives, si on avait trouvé une corrélation entre un signe et un symptôme, ça n'aurait pas forcément voulu dire qu'il y avait une causalité avec l'astrologie. Mais là, en l'occurrence, il n'y a même pas de corrélation. Donc, bon. Voilà. Des études sur l'astrologie, il y en a plein. Aucune ne suggère de raison expérimentale pour y croire. C'est pour ça que je pense que l'astrologie est un cul-de-sac. J'ai vraiment réalisé ça avec les travaux de Serge Brett Morel, dont cet épisode est très largement inspiré. Serge a été un astrologue. Il a pratiqué pendant longtemps. Il a même eu des responsabilités dans une des principales structures d'astrologues en France. Il a voulu mettre de l'ordre dans sa pratique, de l'intérieur, en ne gardant que ce qui marche vraiment dans l'astrologie. Et il avait contacté plusieurs sceptiques pour leur expliquer que les critiques qu'il faisait n'étaient pas pertinentes. Et en voulant faire la liste des critiques qui pourraient être pertinentes, il en a trouvé plein. Et il est devenu sceptique. Aujourd'hui, il a un regard vraiment unique sur cette pratique qu'il critique, mais en la connaissant bien. Je ne parlerai pas ici des points vraiment destructeurs contre l'astrologie. Je vous renvoie à son livre parce que c'est un peu technique. Et si vous voulez en avoir un aperçu en vidéo, regardez sa conférence. C'est très accessible et passionnant. Les signes d'eau ont des points communs. Comme je vous disais, les symbolismes s'interpénètrent. Les signes de feu ont d'autres points communs. Ce qui fait que, comme je le disais, on a des interprétations qui sont facilitées, en fait, puisque plusieurs symbolismes pourraient permettre de faire les mêmes interprétations, alors qu'ils sont bien définis distinctement. Dans les définitions, on les distingue, mais dans la pratique, on a plus de largesse. Et donc, ça pose un problème parce que quand il y a une configuration qui permet d'interpréter un événement, on se dit « Waouh, c'est intéressant ! » Et puis, on peut calculer sa probabilité d'être là à tel moment qui, en général, n'est pas très haute. Mais on ne se pose jamais la question de quelle est la probabilité que l'ensemble des configurations qui pourraient permettre de faire la même interprétation, quelle est cette probabilité, en fait ? La probabilité d'une famille de configurations. Et là, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a des arguments qui sont valides, mais qui sont peu efficaces pour faire changer d'avis l'étonnant. Utilisons-les quand même. Et évitons d'utiliser les arguments qui sont beaucoup plus faciles pour faire changer d'avis votre interlocuteur, mais qui ne sont pas valides. Sous-titrage ST' 501